Musique C'est mercredi 19 janvier, la FENA FACO a organisé au centre Caritas 13e rue la session d'évaluation du bilan de la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap par le gouvernement de la RDS. C'est en 2021, couplé à la session de publication du rapport de monitoring et d'enquête sur les actions à impact visible du gouvernement sur les plans socio-économiques et politiques au profit des PVH. Entendez qu'après une observation minutieuse de la part de la FENA FACO sur la gouvernance du gouvernement Samaloukonde, dit de Warioso, il se dégage entre autres constats. En dépit du métier du ministère du PVH et d'autres personnes vulnérables, le gouvernement congolais ne démontre pas une volonté avérée de résoudre les problèmes des personnes vivant avec handicap et aussi d'améliorer leurs conditions de vie. Bien qu'il y ait quand même quelques avancées, notamment la mise en place d'un ministère en charge des personnes vivant avec handicap et aussi bien qu'il y ait quand même la volonté manifeste des présents de la République de pouvoir parler de personnes vivant avec handicap dans son discours, mais on constate que non, le bilan de la mise en œuvre de cette convention à République démocratique du pouvoir reste négatif. Parce que par rapport au travail que nous avons fait sur le terrain, les enquêtes que nous avons menées, les personnes vivant avec handicap continuent toujours à être en difficulté, n'est-ce pas ? Les personnes vivant avec handicap n'ont pas accès à l'éducation, ni à la santé, ni à l'emploi. Il n'y a pas vraiment de politique publique qui a été mise en place par le gouvernement pour assurer une vie meilleure aux personnes vivant avec handicap ou aider les personnes vivant avec handicap à pouvoir jouir de tous les droits de l'homme. Et puis nous avons constaté jusqu'à aujourd'hui que le gouvernement de la RDC est en retard de pouvoir présenter son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, au comité des droits des personnes handicapées rattachées aux Nations Unies au niveau de Genève. Donc il y a toujours des difficultés. Donc le bilan pour nous au niveau de la Fénafaco reste très négatif et il reste encore beaucoup à faire. Il faut noter aussi que l'objectif principal de ces rapports est de rappeler les recommandations de la Convention ainsi que les dispositions de la Constitution concernant la situation des PVH et la Fénafaco recommande ce qui suit. Nous sommes en train de recommander au gouvernement de la République de pouvoir mettre en place une politique ou un programme d'urgence accéléré pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec handicap, mettre aussi un programme national pour la prise en charge de la santé et l'éducation des personnes vivant avec handicap. Aussi nous demandons au gouvernement de pouvoir accélérer avec la rédaction du rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap pour pouvoir transmettre au comité des droits des personnes vivant avec handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada ...